Musique ... ... qui est là dans le point de vente et les livres devraient les utiliser comme ils le souhaitent. Nous n'avons pas un contrôle de nos clients, nous n'avons pas le respect de nos clients et notre rôle est un rôle de sensibilisation par rapport à l'ensemble des éléments qui ont attrait au respect de la qualité de notre vie. Mais nous ne nous contrôlons pas. Merci. Je vais ajouter que je pense que les épiciers, les épiceries, compte tenu de la façon dont la consommation marocaine s'organise, ont un rôle très important dans cette filière. Donc j'entends la question que vous posez. Il est essentiel pour les questions de qualité que j'évoquais avant qu'on soit tous autour des mêmes tables pour savoir, en effet, y compris vis-à-vis que les consommateurs puissent poser ces questions-là aux épiciers et qu'elles trouvent une réponse qui ne soit pas forcément d'ailleurs la réponse de Centrale d'Anon, mais qui soit une réponse qui vous satisfasse. Est-ce que, pour revenir sur la question, s'il vous plaît de permettre à... Et là, je ne vois plus du tout mes interlocuteurs, s'il vous plaît. Oui. Pardon. Thomas, excuse-moi. Thomas, mon photographe. C'est possible, le caméraman de prendre. Oui, merci. Ici au Maroc, le travail que nous réalisons avec nos coopératives, qui est un travail, comme on l'a dit tout à l'heure, de participation à la construction d'une filière laitière, dans laquelle les soins vétérinaires, les formations sur la productivité agricole, le financement... Nous avons un accord tripartite avec le crédit agricole sur les financements de campagne de nos éleveurs. Ça ne rentre pas dans le prix, mais c'est un service extrêmement important et qui est d'autant plus important dans la situation actuelle. Tout ça, c'est très important. Et je m'empresse de dire que j'ai rencontré des éleveurs. J'ai rencontré 8 éleveurs aujourd'hui, des tout-petits, quelqu'un qui avait 12 vaches, qui représentait la totalité de son revenu familial pour sa femme, sa fille et lui, et qui est en difficulté aujourd'hui, compte tenu du fait que la marque ne représente plus suffisamment pour lui permettre de faire perdurer son exploitation très longtemps. J'ai rencontré des éleveurs qui avaient fait le choix de grandir fortement, y compris d'ailleurs dans des régions qui ne sont pas du tout évidentes, et qui ont véritablement créé des fermes très impressionnantes. de ce point de vue-là, et puis des représentants de nos grandes coopératives. Donc oui, j'ai rencontré nos éleveurs, ils sont une partie prenante très très importante de la marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui je peux vous assurer qu'ils sont sans doute parmi les plus touchés dans cet écosystème des parties prenantes de la marque centrale. Le prix coûtant, ça veut dire que nous nous engageons, comme vous l'avez dit, si on arrive à trouver un modèle dans lequel les volumes sont au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution, si on arrive à trouver ce modèle avec des volumes au rendez-vous, je pense qu'entre les éleveurs, entre nous, avec les consommateurs et les épiciers, nous pouvons établir un prix qui sera équitable pour chacun, à condition qu'il y ait une transparence totale. Et la transparence en ce qui concerne Danone, la transformation de ce lait, sa collecte, son contrôle qualité, etc., la pasteurisation, tout ça, on le fera à prix coûtant. À prix coûtant, sur la base de combien ça nous coûte. On ne fera pas de bénéfice sur cette marque-là en lait pasteurisé frais. Ne vous attendez pas, évidemment, pour autant, à une augmentation des prix sur le reste. Ce n'est pas ça l'idée, évidemment, mais j'ai bien compris le message, on l'a bien compris. Donc il n'y aura pas de système de péréquation de ce point de vue-là. Et de nouveau, ça ne peut fonctionner qu'à condition qu'il y ait suffisamment de consommateurs, consommatrices et de Marocains et Marocaines intéressés par rejoindre cette aventure d'une nouvelle gouvernance de la marque. Pour répondre à votre question, monsieur, à vos questions, j'ai souhaité venir ici avec suffisamment de recul sur un mouvement qui est très nouveau dans sa nature et sur lequel il me semblait important, il me semblait important, de commencer à en comprendre les tenants et aboutissants. Et deuxièmement, de laisser passer la période du Ravadan, qui est une période extrêmement importante dans ce pays, dans lequel il nous semblait, il nous a semblé important d'attendre pour venir, en ce qui me concerne, à la rencontre des Marocains. Sur les enseignements qu'on peut tirer de ce que nous avons bien ou mal fait, je pense que, et de nouveau, la question, c'est la vitesse à laquelle on arrive à apprendre de ces évolutions sociales qui sont, je le redisais, qui sont une réalité ici au Maroc, mais qui ne sont pas une exception. Une génération entière est en train de produire des normes sociales dans le monde entier par les réseaux sociaux. Et c'est avec ça que des marques engagées dans la vie quotidienne, engagées dans l'alimentation, doivent apprendre à vivre. Donc on apprend au fur et à mesure, et parfois ça va trop vite pour nous. Voilà, et puis j'avais dit que je ne répondrais pas à la deuxième, c'était induit dans ma réponse précédente. Voilà, donc je n'ai pas de réponse à faire sur celle-ci. Merci. Merci.